Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des anomalies de la méiose. Alors avant de parler des anomalies, rappelons que la méiose est une suite de deux divisions. Une première division qui permet de séparer les chromosomes homologues, on parle d'une cellule à deuxièmes chromosomes, à une cellule qui n'a plus que N chromosomes, et une deuxième division qui permet de retrouver des chromosomes simples, c'est la séparation des chromatides sœurs. Donc lors de ces divisions, il peut y avoir des erreurs qui vont donner naissance à des anomalies de nombre de chromosomes dans les gamètes, qui seront à l'origine soit de trisomie, lorsque le gamète possède un chromosome de trop, soit de monosomie, lorsque le gamète possède un chromosome en moins. Alors voyons comment ça marche. Admettons que la première division de la méiose soit normale, c'est-à-dire que les deux chromosomes homologues soient bien séparés et se retrouvent dans deux cellules différentes. Lors de la deuxième division de la méiose, pour des raisons X ou Y, il peut y avoir une non-séparation des chromatides sœurs, et je vais avoir un gamète qui va se retrouver avec 24 chromosomes, alors que l'autre en aura 22. On dit que l'on a des gamètes aneuplovides, car ils possèdent un nombre incorrect de chromosomes. Le deuxième cas, c'est que l'erreur a lieu pendant la première division de la méiose. Les deux chromosomes homologues ne se séparent pas. Dans ce cas-là, la deuxième division de la méiose est normale, mais j'obtiendrai quatre gamètes aneuplovides. Le deuxième type d'anomalie de la méiose sont des anomalies de structure qui ont lieu lorsque les chromosomes se cassent et se réorganisent de façon erronée. On voit ici sur le peu des schémas ce qu'on appelle une inversion péricentrique. Le chromosome s'est cassé en cet endroit et en cet endroit. La partie séparée s'est retournée avant de se recoller. Il y a eu inversion péricentrique. Une autre inversion, c'est l'inversion paracentrique. La seule différence, c'est qu'elle a lieu dans le même bras du chromosome sans prendre en compte le centre-omère. Elles sont plus difficiles à détecter que les inversions de péricentrique. La délétion, le morceau de chromosome qui s'était échappé, n'arrive pas à se réintégrer et le chromosome se recolle en perdant du matériel génétique. L'insertion, c'est le contraire. Un morceau de chromosome qui se fracture et qui se sépare de son chromosome originel va aller s'intégrer sur un autre chromosome. Ça peut être un chromosome de la même, son chromosome homologue, ou ça peut être un chromosome d'une autre paire, par exemple. Enfin, les translocations réciproques et translocations robertsoniennes, qui sont des migrations de l'extrémité des chromosomes, qui vont se séparer et aller s'installer à l'extrémité d'un autre chromosome. Dans la translocation réciproque, il n'y a pas de perte de matériel génétique, ce sont les moins graves. Dans les translocations robertsoniennes, il y a de la perte de matériel génétique. Alors, si ces anomalies de structure entraînent souvent des maladies génétiques importantes chez les enfants, ou chromosomiques importantes chez les enfants qui les portent, elles ont aussi été à l'origine de la séparation de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés. On voit en effet très bien sur ce graphique, à gauche nous avons les chromosomes humains, à droite nous avons les chromosomes de chimpanzés. Il y a 13 paires de chromosomes exactement identiques. Et pour les chromosomes qui diffèrent, les différences s'expliquent toutes par des anomalies de structure qui ont eu lieu pendant des méioses, que ce soit des inversions paracentriques, ici, ou péricentriques, pardon, des inversions paracentries, des délétions, des insertions, etc. La dernière anomalie a lieu à cause de crossing-over inégaux et va donner naissance à la duplication de gènes. En effet, on voit que lorsque les deux chromosomes homologues s'associent dans un endroit erroné, il se peut que le chromosome bleu donne une partie plus importante d'informations génétiques que le chromosome rose. Résultat des courses, je vais avoir un chromatide qui aura perdu un gène et un chromatide qui aura gagné un gène. Il y a eu duplication du gène. Là encore, cela peut entraîner des conséquences chez l'enfant qui porte ce genre de mutation. Mais, on voit très bien, si vous vous rappelez votre cours de première S, que ce phénomène a joué un rôle très important dans la création des familles de gènes multigéniques. En effet, on voit ici qu'il y avait le gène ancestral des pigments. Il s'est dupliqué à cause d'un crossing-over inégal. Ce crossing-over inégal a donné naissance à deux gènes copies l'un de l'autre. Puis, à cause d'une translocation ou d'une migration, ce gène-là est parti ici. L'autre gène s'est retrouvé sur le chromosome X. Ces deux gènes ont continué leur vie de façon indépendante à cause de mutations pendant des millions d'années. Il a donné ici le gène à l'origine du pigment capable de capter la lumière bleue chez l'homme. Celui-ci, par contre, a connu des mutations. Un nouveau crossing-over inégal a donné naissance à deux copies du gène qui ensuite ont évolué de façon indépendante pour donner l'obscine verte et l'obscine rouge capables de nous donner une vision trichromatique. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Je vous remercie.